Richard Olinsky, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Je sais que vous êtes extrêmement pris et souvent à l'étranger, entre deux avions. En tout cas, merci de me consacrer quelques-unes de vos minutes. Alors, je voudrais commencer par un de vos maîtres, une citation d'un de vos maîtres, qui est Andy Warhol. Un jour, on posait la question à Andy Warhol, on lui demandait qui il était, et voilà ce qu'il répondit. Je le cite, « Si vous voulez tout savoir sur moi, vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà, il n'y a rien en dessous. » Richard Olinsky, qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous dire ? « Ah oui, comme Andy Warhol, il n'y a qu'à regarder. Moi, j'ai tout calqué, j'ai tout inspiré, j'ai tout copié. » Non, c'est une question très intéressante. Après, c'est vrai qu'il a répondu de manière assez habile, assez magique, finalement. Parce qu'en réalité, il a un peu botté en touche, quelque part. Donc, c'est la manière de dire, vous avez regardé ce qu'il y a, vous regardez, vous avez compris qui je suis. Mais ce qui n'est pas faux, en soi. Parce que quelque part, c'est vrai que quand on regarde le travail d'un artiste, voilà, pour moi, ce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a des sculptures. Après, je fais beaucoup d'autres choses. Je fais de la musique, je fais du théâtre, je fais beaucoup d'activités artistiques. Donc, plus on voit de choses et plus on voit, on va dire, de flèches à cet arc, plus on se rend compte de la personnalité de la personne, forcément. Et c'est, après, si je devais me définir, moi, je suis beaucoup moins prétentieux. Richard Vlansky, c'est juste quelqu'un qui est un artiste, mais comme tout le monde. Pour moi, tout le monde, à partir du moment où on a l'être humain, il est un artiste. Chaque être humain est un artiste, finalement. Chaque être humain a une sensibilité et la capacité de créer. Parce qu'on est enfant, qu'on est à la maternelle, on dessine des choses, etc. C'est déjà, c'est une erreur artistique. Après, de dire, c'est un vrai artiste, c'est un artiste, pour moi, ça n'existe pas. On est tous des artistes. Après, on développe certains talents, on exacerbe certaines profondeurs, certaines sensibilités. Mais on est tous des artistes, pour moi, ça, c'est déjà la base. Donc, voilà. Et puis, en ce qui me concerne, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est... Je me définis comme quelqu'un qui n'est pas dans une niche, qui n'est pas pointue, qui veut être quelqu'un de plutôt mainstream. En fait, ma qualité, si j'en ai une, c'est de voir à travers les yeux, ou d'aimer à travers mes yeux, au travers de mon cœur, ce que vont aimer le plus grand nombre de personnes. Donc, je vais être assez, finalement, ordinaire. Et donc, aimer ce que beaucoup aiment quand je fais quelque chose, et bien, finalement, j'ai la chance que... Pourquoi ça fonctionne aussi ? C'est parce que ce que j'aime, eh bien, beaucoup de gens vont l'aimer. Quand j'écoute de la musique, c'est que la musique peut être plus commerciale, plus populaire. Et donc, dans tout ce que je fais, je suis populaire, mais parce que je suis comme ça, finalement. Et j'aime les gens. J'aime, effectivement, être auprès des gens. Je suis monté sur scène, donc, pendant ces trois dernières années. J'ai fait l'Olympia, j'ai vu ce tout, j'étais en province, à faire une tournée incroyable, à la rencontre de mon public, et il y a eu des échanges tellement incroyables avec monsieur et madame tout le monde, et c'est ça qui m'anime. Et j'ai cette base de fans et de gens qui me suivent, pas finalement pour la sculpture, pas pour la musique, pour juste Ryskelle et Charolinske, donc les questions sont très intéressantes. C'est parce que je donne beaucoup. J'ai fait, pendant le confinement, le premier confinement, 55 lives, où j'ai réuni des communautés qui sont devenus des amis, des gens qui se voient. Moi, je ne les ai pas vraiment vus, mais des gens qui sont partis en rencontre ensemble. Il y avait, à chaque fin d'interview, il y avait un policier qui faisait sa chronique. C'était que des, contrairement à mes amis, on va dire, un peu people et vedettes, qui s'invitaient les anadoles dans les lives. Moi, je prenais que monsieur et madame tout le monde, j'avais l'infirmière, j'avais le... Donc, on a fait un tas de gens qui faisaient des aficionados. J'ai quand même réussi à réunir presque 10 000, entre 10 et 15 000 personnes par jour. Et je donnais la parole à chaque fois aux gens. On parlait de choses et d'autres, comment étaient leurs vies pendant le Covid. Alors, j'ai fait aussi un coup de pouce avec des artistes, parce que j'ai donné... On a fait une activité, on a soutenu les hôpitaux niçois, typiquement. Et donc, j'ai donné la parole, enfin, en tout cas, un lieu d'expression. On avait une galerie sur Nice avec des artistes qui n'avaient pas de galerie et une vingtaine d'artistes qui ont exposé grâce à cette... Voilà, on a fait plein de choses, en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange, c'est de pouvoir diffuser, de transmettre. Enfin, c'est une espèce d'humanité, de transmission, un truc un peu populaire. Donc, quand on me dit, moi, j'en dis populaire, ça me va très bien. Pour moi, il y a un bon sens. Après, ça ne plaît pas tout le monde, évidemment. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Je rebondis juste sur un point. Les œuvres, vos œuvres, les créez-vous pour faire plaisir aux gens parce que vous aimez les gens ou ils vous aiment parce que vous êtes humaniste ? Oui, mais je les crée en réalité pour... Je les crée parce que c'est comme ça que ça m'inspire. Mais finalement, effectivement, il y a une lecture immédiate, une lisibilité immédiate, une émotion immédiate, ce qui fait que ça séduit des enfants de deux ans aux personnes. Voilà, il y a tous les âges, c'est transgressionné. On n'a pas besoin d'avoir un truc d'études d'art pour comprendre. Donc, c'est ce que les gens me disent et que partout où je vais dans le monde entier, on dit, bah oui, toi, l'art, ce que tu fais, c'est accessible. Et ce côté accessible, ça touche tout de suite les gens. Après, ça peut être négatif, ça peut pas être positif. Mais en tout cas, il y a une émotion, il se passe quelque chose. Quand on voit que les petits deux ans, ils nourrissent les animaux, les sculptures, etc., c'est quand même assez drôle. Voilà, donc il y a vraiment une interaction qui se passe avec les autres. Et c'est ça que j'ai cherché. Donc, j'ai cherché à faire des choses qui, moi, me semblaient sympas ou qu'il y avait des raisons pour les créer. Mais en tout cas, il y avait un côté vivant. Alors, le problème, c'est que moi, j'adore ce qui est vivant. La sculpture, malheureusement, c'est pas vivant. Oui, on va en reparler. Donc, il faut essayer de faire vivre. Elles ont les gales ouvertes. Il y a toujours des choses qui font penser à l'autre. Moi, ce qui est intéressant, Platon, vous savez, Platon, ce grand philosophe de l'Antiquité, n'aimait pas du tout les artistes. Il n'aimait pas les artistes pour la simple bonne raison qu'il disait que l'artiste nous détourne de la réalité. Il nous fait fuir le réel. Richard Olinsky, vous êtes un grand artiste. Vous détournez-vous du réel. Est-ce que vos œuvres, dont on va parler tout à l'heure, vos sculptures, détournent-elles le spectateur de la réalité ? Alors, moi, elles ne détournent pas, le spectateur de la réalité. Mais par contre, moi, effectivement, je réinterprète les œuvres. Je réinterprète les œuvres à mon image. Pas à mon image, mais comment j'ai envie de les interpréter. Expliquez-moi, si vous regardez sur Google Images, un crocodile aujourd'hui, eh bien, il n'a pas du tout la tête ou la forme de ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, un crocodile, en réalité, on pense que c'est une grande gueule, etc. En fait, un crocodile, par rapport à son corps, c'est une toute petite gueule et un très grand corps avec une longue queue. Moi, je respecte le nombre d'or. J'ai donc 33% la gueule, 33% le corps, 33% la queue. Ce qui fait que c'est quelque chose de beaucoup plus homogène. Typiquement, je prends la panthère. Quand on prend la panthère, on dit, on m'a dit, on va faire une panthère. C'est un chat, finalement, avec un grand corps avec une toute petite tête. Ce n'est pas très esthétique, en vrai. Moi, à la panthère, je vais lui donner une tête quatre fois plus grosse. Donc, je vais rééquilibrer ce que la nature a fait. Qui, moi, je la corrige, en fait. Mais je la corrige, je ne dis pas que la nature est mal faite. Mais je la corrige avec mon regard, avec mon besoin d'esthète. Je suis un esthète, d'esthétisme, de sensualité, d'autres choses. Donc, voilà, je cherche. Les animaux, chez moi, sont asexués. Parce que, bon, j'ai un public d'enfants de 2 ans, 3 ans. Donc, je voyais très difficilement, etc. Donc, ça parle vraiment à tout le monde. Donc, au contraire, je vais essayer de séduire le plus grand nombre, de parler au plus grand nombre, de ne pas être trash, d'être volontairement à cet échange, etc. Et pouvoir être accessible à tous. Vraiment, l'art pour tous, c'est un autre question. Mais c'est vraiment, c'est ça qui me touche vraiment. C'est effectivement de parler au plus grand nombre. Donc, détourner, oui, c'est une forme de détournement. Mais ce n'est pas un détournement pour détourner l'humain de la réalité. C'est un détournement, justement, pour, au contraire, transcender quelque chose ou faire ressentir quelque chose. Au contraire, que peut-être les gens ne l'ont pas, ce sentiment, enfin, c'est autre chose. Sinon, pourquoi des sculpteurs, pourquoi des vins, voilà ? C'est ça. Et vous, vous rapprochez-vous de la nature en sculptant les animaux ? Je ne pense pas, je me rapproche particulièrement de la nature. Je suis proche de la nature, je suis connecté à la nature. On fait des expériences, d'ailleurs, parce qu'on met, moi, j'ai déjà mis récemment, on était au Mexique, dans une réserve qui défend et protège les animaux qui sont maltraités. Notamment, c'est beaucoup de félins. Il y a beaucoup de tigres, de lions, etc. On a fait une expérience, on a mis des sculptures au milieu des félins. Et on avait des expériences assez drôles. Il est fait là en peur des sculptures, c'est quand même incroyable. Il attaque par derrière, enfin, on a filmé ça, c'est juste des expériences, elles sont très, très marrantes. C'est génial, c'est vrai. Pas plus tard que ce matin, mon photographe qui est là, on a mis une portée dans la rue, il a pris des photos, il y avait un chien, il n'osait pas, il tourne autour, il la voyait, il n'osait pas, il n'avait pas de la sculpture, c'est assez marrant. Il se passe des choses. Elle est morte, elle n'est pas vivante, enfin, disons, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous venez de dire, elle est morte, elle n'est pas vivante, d'accord ? Ou vous, tout à l'heure, au début de l'interview, vous disiez que vous aimiez ce qui est vivant. Or, la sculpture, n'est-ce pas figée dans l'espace, en mouvement, c'est-à-dire l'arrêté ? Comme toutes les œuvres d'art, j'ai envie de dire, pas figées par une peinture, c'est-à-dire arrêtées, comme tous les artistes qui se respectent, à part ceux qui font des installations éphémères, qui bougent, etc. Mais sinon, à part ça, c'est quand même figé. Et moi, justement, l'idée, à part faire du 3D et projeter sur un écran, c'est compliqué de faire vivre une sculpture qui marche, c'est vrai compliqué, bien que je ne l'aise pas arriver, je vois que la technologie, parce que j'ai fait un robot, d'ailleurs, une de mes sculptures, je l'ai fait en robot pour un de mes shows musicales, et effectivement, j'ai articulé quelque chose, mais moi, j'ai articulé ça de manière, bon, il y a les bras qui bougent et ça s'arrête là, mais réellement, je pense, des sculptures, effectivement, qui se réaniment, ça va être très marrant, qui suivent, enfin, toment un peu d'un agrobot, ce genre de film, c'est un point de génial. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour, les moyens non plus, donc effectivement, j'essaie, dans la même manière, de faire vivre ces sculptures, notamment, elles ont toute la bouche ouverte, elles crient quelque chose, c'est la vie, la bouche ouverte, c'est parler, c'est la vie. Elles ont, dans des positions, parfois, comme d'attaque, de course, la panthère, d'un côté, elle est presque prête à bondir, d'autre côté, on dirait qu'elle avance. J'essaie de beaucoup jouer avec la vie, de donner un côté de mouvement, de vitesse. J'ai même étudié, à un moment, les skulls, donc il y a comme des têtes de mort, ça comptait à mort, et maintenant, mon skull que j'ai fait, celui-là, c'est pas celui qui est ici, c'est autre chose, c'est une réinterprétation d'un skull d'un cas, mon premier skull que j'ai fait, il avait une déformation à cause de la vitesse, avec des traînées, comme si ce skull vivait. Donc, je veux toujours parler de quelque chose de pas vivant, je veux donner de la vie à tout, je veux donner de la vie à la mort, quelque part, voilà. C'est assez marrant, mais... Donner de la vie à la mort. J'en reparlerai tout à l'heure, de la mort, mais une question par la suite. Je voudrais revenir sur qui plus est la philosophie avec Nietzsche. Nietzsche qui a écrit un ouvrage, son premier livre, L'origine de la tragédie, il développe la thèse suivante. Il dit que l'art est divisé en deux grandes parties, la partie, le courant apollinien, donc qui se rattache à Apollon, et le courant dionysiaque, qui se rapproche donc à Dionysos. Dionysos, bien sûr, qui est le dieu de la démesure, et Apollon qui est le dieu de la mesure. Richard Mansky, de quel côté vous situez-vous ? Dionysos ou Apollon ? J'aime bien la démesure, moi. C'est génial, parce que quand on voit vos sculptures, vos œuvres, vous êtes dans une certaine démesure, tout en étant... C'est ce qui fait votre... Oui, j'essaie de... Oui ! Je fédère autour de mes inspirations, effectivement, et la démesure et la mesure, finalement, le côté fou et le côté raisonnable, le côté accessible, le côté inaccessible, c'est assez étonnant d'en arriver à faire cohabiter, finalement, donc on pourrait prendre une partie... Moi, j'ai de prendre un peu partout, en fait. C'est comme quand je travaille, je serai toujours en équipe, les gens me disent... Moi, je me dis que 10 cerveaux, c'est mieux qu'un seul cerveau, alors qu'il y en a qui veulent rester maître, penser que tout le monde a faux, etc., avoir une espèce d'hégémonie, mais une espèce de dictature sur l'artistique. Moi, typiquement, je suis plutôt à travailler en équipe, à faire des bonnes termines, même sur la création, mais je sais créer en équipe, après, oui, j'ai envie de dire, j'ai peut-être le final cut, on va dire, mais sinon, sur le principe, j'aime beaucoup aussi me servir de... Souvent, des fans, vous voyez, parfois, sur les réseaux, puisque j'ai une certaine existence sur les réseaux, eh bien, j'ai des conseils, vous devez faire ça, mais parfois, j'écoute ce qu'ils me disent, c'est intéressant d'écouter son public, c'est très intéressant, parce qu'il faut... Typiquement, je fais de l'art accessible avec mon e-shop, et là, il me disait, oui, alors on fait toujours dans une couleur, ça vaudrait le coup de changer, je dis, bah oui, effectivement, je pensais que ça vous plairait certaines couleurs qui ne voulaient plus, donc ça, je ne peux pas savoir ce que non plus, je ne fais pas la science infuse, donc du coup, d'avoir des cerveaux en plus pour médouiller et aller dans le bon sens, je trouve que ça serait bien, et moi, je me sers beaucoup, je me réinvente chaque jour, en fait, et j'apprends beaucoup de ce qui se passe, des informations, je suis très alerte, toutes les informations, vous captez toutes les informations, les ondes, positives et négatives, malheureusement, parce que si on aspire, on aspire les négatives. Donc pour vous, vous seriez dans cet équilibre, mesure et démonsion. D'accord. C'est un peu moi en plus, je suis dans la mesure en l'instant, c'est mesuré finalement, les artistes sont un peu fous, extrémistes, etc., mais moi, cette folie de création, est quelque part très terre à terre, très mesurée, très terre à terre, ce qui me permet de passer d'un métier à l'autre, d'un milieu à l'autre, sinon je ne pourrais pas. Donc tu ne peux pas être les chefs d'entreprise et faire de la musique, faire du cinéma, faire du théâtre, créer des sculptures, développer des concepts dans le design. Quand je sors de scène, j'ai toute mon autre vie qui me rattrape tout de suite. Un acteur, à part entière, traditionnel, surtout mes potes que je vois qui sont dans le métier, ils sont concentrés dans leur truc pendant des heures, ils restent jusqu'au lendemain, ils sont juste concentrés, en fait, ils sont mono-action, donc c'est pour ça et c'est très, très grand pique d'adrenaline et ces grosses redescends qui sont terribles. Moi, je n'ai pas ça. On me dit, voilà, redescendez. Moi, je suis tellement happé par ma vie d'un quart d'heure après mon show que j'ai ce petit truc qui va durer, mais moi, tout de suite, j'ai tout le reste qui se remet en chair et donc je zappe cette étape qui est très physiologique, finalement, et je ne l'ai pas. Je ne vis pas la scène comme les autres, en fait. Est-ce que vous arrivez à vivre le moment présent parce que dans tout ce que vous faites, vous dites, voyez, je ne vais pas ce taux après comme vos potes, les artistes, etc. Est-ce que vous arrivez à vivre cet instant, en tout cas, à tenter de vivre cet instant ? J'y travaille beaucoup. C'est mon vrai problème, c'est à dire, c'est à ce moment qu'on est heureux. Donc aujourd'hui, moi, j'ai toujours plutôt de vivre, je vis dans le futur, j'ai passé la plupart de ma vie dans le futur. Aujourd'hui, grâce à la scène, dans la scène, ça ne pardonne pas. Si on n'est pas dans le présent, c'est moi. on est dans le présent. Donc c'est déjà, en tout cas, une parenthèse, on joue une heure, une nuit sur scène, une heure, deux heures, peu importe. Quoi qu'il arrive, là, on est dans le présent. Ça, c'est déjà un moment de sa vie, on est dans le présent. Et j'essaye de travailler sur moi, faire un travail sur moi pour effectivement être le maximum dans le présent parce que finalement, ce n'est pas tellement pour le reste. Ce qui me gêne, c'est que je vis des événements incroyables et on n'en profite même pas quand on est dans le futur parce qu'on est déjà, j'ai vécu des trucs incroyables. J'ai joué dans les plus grosses salles de 200 000 personnes. J'ai fait des trucs incroyables que beaucoup de gens auraient même des rencontres où j'en ai rêvé ou des trucs qui me sont arrivés. Je me suis retrouvé le jour de l'élection du président avec le président, Des choses qui sont quand même un peu historiques, des moments historiques et finalement, je n'en profite pas parce que je suis déjà OK, super, puis je suis déjà autre chose. J'ai fait l'Olympia, c'est pas mal. Je viens de commencer deux ans, je fais une salle Olympia. Mais j'en prends la mesure et je travaille sur moi-même et de me recentrer et de me dire attends, viens, reste un peu sur l'instant et tu passeras après. Mais bon, je le fais avec mes moyens. Vous regrettez parfois de ne pas vivre ce côté... Est-ce que les sculptures figées dans le temps ne vous permettent pas cette conception de la temporalité ? On est figé dans le temps, ma sculpture se fige, est-ce que vais-je prendre le temps en tout cas de la contempler et finalement de vivre avec elle ? C'est assez compliqué pour moi. Par contre, ce qui est exact, c'est que typiquement quand j'ai des nouvelles créations, j'aime bien voir mes nouvelles créations, je vis avec, elles sont avec moi et après j'en ai marre, elles disparaissent et puis c'est sympa parfois de les retrouver quelques années après et puis de se dire c'est quand même pas mal et puis de revoir un échange avec les sculptures. Après, bon, moi je n'ai pas effectivement, je ne vais pas prendre le temps, je prends peu le temps, tout à fait honnête. moi ce qui me fascine, j'ai écouté et lu plusieurs de vos interviews, nous en parlions un tout petit peu avant, vous avez une peur pour la mort. Oui, absolument. La peur pour la mort, vous savez que c'est la seule certitude que vous et moi avons, que l'humanité a, c'est que nous savons que nous avons mort. La finalité. C'est la seule certitude, on ne sait même pas si Dieu existe ou pas. la seule certitude. Nietzsche a dit qu'il était mort. Nietzsche a dit qu'il était mort et peut-être Dieu lui ait dit qu'il était vivant, je ne sais pas. Mais cette certitude qui nous rassemble que nous savons que nous allons mourir, la sculpture, en tant qu'artiste, est-ce que tout ce que vous faites, la musique, la comédie, la sculpture, ce n'est pas un certain échappatoire pour se repousser le plus loin possible de la mort ? C'est une forme d'échappatoire, c'est une fuite en avant. C'est une manière, j'ai l'impression que dans l'âme de temps qui m'est donné, il faut que j'en fasse un maximum de choses. C'est un challenge que je me mets en tête de dire que ce que les autres font en 10 ans, il faut que je le fasse en un an. C'est un tas d'espèces de mécaniques que j'ai mis en place. Et en même temps, effectivement, c'est une fuite, je suis d'accord, c'est un échappatoire, mais c'est aussi quelque part j'en prends du plaisir parce que quelque part de faire tout ça c'est quand même pas donner à tout le monde. Moi je vois des gens derrière cet an-là, ils arrêtent leur activité, ils se mettent, moi je ne vois pas comment aujourd'hui à quel moment je pourrais arrêter, je pense que j'ai arrêté le jour où je mourrai. Et ça quand même, c'est très rassurant avec ça d'un côté de cette création tout le temps perpétuelle et j'ai 20 000 projets, etc. Je pense quand même que c'est une chance quelque part, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui vit avec ces peurs-là, même si je les ai un peu, j'essaie de les écarter un peu, c'est quand même une chance de pouvoir se rendre compte et d'avoir la chance de faire toutes ces choses-là parce que quelque part c'est ça me, je ne sais pas que ça me meuble mais en tout cas ça me donne, c'est une espèce de réalisation, une espèce de, il se passe quelque chose en tout cas, je ne sais pas comment le définir parce que d'abord je n'ai jamais cherché à le définir mais il se passe quelque chose et je suis assez connecté finalement avec la vie, je suis assez connecté avec moi-même et j'essaie de, et même dans ce que je peux laisser ou la transmission, etc. là aussi il y a quelque chose quand je fais des livres, je ne sais pas si vous avez vu mon livre mais pourquoi j'ai cassé les codes et je pensais beaucoup En 2017, oui, pourquoi j'ai cassé les codes chez Michel Laffont, absolument, je pensais beaucoup dans ce livre. Sur votre livre, c'est intéressant parce que vous avez cette démocratiser l'art, vous voulez démocratiser l'art, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le rendre l'art accessible, pourquoi ? L'art fait-il peur ? Ou l'art a-t-il fait peur ? Pourquoi voulez-vous casser les codes ? Et de quels codes parlez-vous ? Pourquoi je casser les codes ? Déjà, j'explique, je ne vais pas casser par envie, j'ai cassé parce que je n'ai pas le choix. Quand j'ai débarqué dans ce monde-là, personne ne m'attendait. En gros, si vous ne vous débrouillez pas avec un personnel à faire votre place, personne ne vous attend à moins d'avoir été coopté ou suivi un cursus bien particulier, etc. Pourquoi je dérange beaucoup ? C'est parce que je n'ai suivi aucun cursus et que je me suis mis à la place tout seul. Ça dérange. L'intelligence bien-pensante parisienne, je la choque un petit peu bien que je vous approche très proche de la France et de, à part les autres pays, mais de la France, en tout cas, hors Paris et même de certaines franges de Paris. Mais du coup, ça dérange énormément. Donc, je ne sais plus, c'était quoi le début d'une autre question ? J'ai zappé. On ne croit pas. Non, de votre livre, de casser les codes. Oui, pourquoi je cassais ? Oui, je cassais les codes parce que, un, je n'avais pas le choix et puis, effectivement, rendre l'art accessible, ma volonté est, moi, j'ai plein de gens qui me disaient, par exemple, la dernière fois, il y a quelques années, comme ça, un garde du corps on ne m'a pas accueilli, on ne m'a pas déconduit, etc. Alors que là, c'est pour tout. Donc, nous, les portes des galeries sont ouvertes, on met des sculptures gratuites sur les montagnes, dans les stations bannaires. Donc, nous, on apporte l'art au musée, on apporte le musée au spectateur graphiquement. Donc, c'est côté accessible déjà et pour moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir fait des études pour comprendre ce que c'est l'art. Parce que quand on s'émerveille devant quelque chose, n'importe qui peut le faire. L'art commence par l'émerveillement, pour vous. Oui, l'émotion. L'émotion, ce n'est pas la même chose que l'émerveillement. Socrate dit que la sagesse commence par l'émerveillement. Vous dites... C'est plus l'émotion. L'émotion. Comment définissez-vous l'émotion ? C'est tout simplement une émotion qui peut être positive ou négative, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est la différence entre quelqu'un qui va passer devant un mur et quelqu'un qui va passer devant un mur et qui va s'arrêter. C'est là qu'il va attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Alors moi, j'ai des couleurs vives, j'ai des choses qui avaient... Les enfants, j'avais une sculpture crocodile qui était devant une école maternelle et un jour, dans un magasin, un jour, la personne l'a enlevé, les enfants sont rentrés et ils disent, c'est l'habitude de voir le crocodile. J'ai un pote qui avait un petit loup avec un enfant de 2 ans, pareil, la néo-réparation, il a vu de 2 années à manger. Enfin, il se passe des choses, il se passe des choses. Donc l'émotion, je pense que c'est important. C'est cette lisibilité aussi immédiate qui est importante et qui est différente. Après, voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je... Et puis, le fait aussi de vendre des choses pas chères, ça ne plaît pas non plus parce que quelque part, l'art est réservé... L'art a-t-il un prix ? L'art a-t-il un prix ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un prix. Moi, en tout cas, mon art, il a le prix de la main-d'oeuvre, de la matière, enfin, il y a une cohérence par une réalité économique tout simplement. Mais je veux dire, après, l'art, il n'y a pas forcément de prix. Quand on voit aujourd'hui, je ne parle pas de ce qu'on voit parfois à la FIAC ou d'autres... de l'art contemporain, il y a des choses qui ont peut-être très surprenantes et que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais là, je comprends qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quand on voit un pic, une épée en métal et un citron en décomposition, bon, OK, non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce que j'adore quand on voit dans ces salons, c'est ce qui m'intéresse. De toute façon, je me dis, j'ai encore beaucoup d'autoraux, j'ai encore beaucoup d'années devant moi parce qu'il y a quand même une espèce de, excusez-moi, de masturbation intellectuelle autour de certains trucs. Alors, je ne suis pas dans la critique du tout parce que moi, je suis rejeté de ce milieu et j'ai envie de dire, c'est mon fond de commerce aujourd'hui. Je serais peut-être même embêté d'être adobé par ce milieu. Je serais reconnu par le ministère de la Culture. Je suis récemment officier des Arts et des Lettres. Mais voilà, c'est vraiment incroyable. Il y a une espèce de déséquilibre dans tout ça. Mais bon, peu importe. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est vraiment de pouvoir vraiment donner de l'émotion aux gens, de donner de plaisir. Et puis là, ce que je fais dans mon e-shop, c'est pour quelques dizaines d'euros, on va accéder à une oeuvre. Alors, elle n'est pas numérotée, elle n'est pas signée, mais c'est une oeuvre en inscrite dans la boîte en inscrite. Et effectivement, pour 150 euros, on a une sculpture que personne n'aurait pu avoir qui aurait fallu 5 ou 6 ou 10 fois le prix. Et ça, ça plaît énormément et ça me rapproche beaucoup de mon public. Et vous, vous êtes ému par vos propres oeuvres ? Je suis ému. Je ne pourrais pas dire ça, mais je peux ressentir du plaisir, du bonheur. Est-ce qu'elle vous parle ? Est-ce que vous avez un dialogue avec vos sculptures ? Je ne crois pas, non. Non. Parce qu'en fait, dans vos sculptures, vous avez cet amour pour la nature, cet amour pour les animaux, etc. Mais alors, il y a un constat que j'ai fait, un constat assez anthropologique et philosophique. Vous avez la force des animaux. Vous sculptez des animaux, la panthère, le croque. À la base, oui. Il y a comme un mot, c'est énorme. À la base, c'est complètement. Depuis le chou tout petit, j'étais passionné par les... J'aurais adoré vivre. La mesure et la démesure. Vous voyez, vous avez ce côté... J'aurais adoré vivre à l'époque des dinosaures. Vous vous rendez compte ces trucs, ces espèces d'engins, ils sont plus forts que des armes qu'on a nous. Il y a des animaux qui sont incroyables. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. C'est fou. Ça paraît fou. Richard Ormanski, ma question est la suivante. Est-ce que la force des animaux vous a appris à connaître la fragilité humaine ? La fragilité de l'humain. Oui, c'est une bonne question. C'est un peu le départ de mon premier concept quand j'ai lancé mon activité artistique avec le Born Wild. Je disais que ça se rejoint un peu. Je disais, pourquoi je m'étais intéressé beaucoup aux animaux ? Parce que d'abord, ils obéissent à une loi ou à un cercle plutôt vertueux. Nous, on est plutôt dans un cercle vicieux. Aujourd'hui, un animal tue pour 95% des cas pour se nourrir. On pourrait ouvrir une chaîne écologique, Nous, on tue pour n'importe quoi, parce qu'on a fait un queue de poisson, etc. Donc, mon message, c'était à l'époque de dire mon concept et de dire aujourd'hui, les animaux étant un être inférieur, non intelligent, etc. Finalement, ils obéissent en tout cas mieux que nous à une geste qui ne sont pas si bêtes que ça et qu'eux, quand il y a une violence qui s'exerce, finalement, peut-être plus de raison que la nôtre. Donc, quelque part, prenons l'exemple aussi sur eux. C'est un peu ça l'idée. Moi, j'ai fait ce concept au début parce que j'avais un peu un problème pour être au devant de la scène pour me cacher derrière un concept. Après, j'ai changé. Mais en tout cas, mon départ, mon début, c'est une question de timidité, un petit peu, d'expression. Donc, je me suis caché pendant un petit moment. Vous aimez voir mais ne pas être vu. Oui, encore actuellement. Non, ça a changé, j'assumais. On grandit. On grandit. De toute façon, dans la posture que j'occupe, ce n'est pas possible. Si je veux justement pouvoir transmettre et enseigner, etc., ce n'est pas possible. Donc, ce n'était pas possible. Mais au départ, ça a permis de protéger un petit peu les carapaces au départ. Après, il a fallu se lancer dans le grand bain. Et puis voilà, surtout quand tu te montes sur scène, tu ne peux pas dire que je ne suis pas combien de personnes tu prends dans la guêle. Il faut être là. Il faut avoir l'air insolid, il faut assurer, il faut maîtriser. On ne va pas se laisser envahir. Il faut maîtriser les émotions, l'énergie, etc. Et ça, on ne peut pas le faire si on est... Oui, alors qu'as-tu appris, enfin pardon, excuse-moi, qu'avez-vous appris sur la fragilité humaine à travers vos œuvres ? La fragilité humaine, oui, la fragilité, je ne sais pas ce que j'ai appris en tout cas. En fait, je n'ai rien appris en réalité. J'ai toujours été conscient de la fragilité humaine. Je suis conscient depuis tout petit. Tous ces problèmes dont on a parlé avant et essentialistes sur la finalité, etc., j'en suis conscient depuis tout petit. Moi, j'ai des peurs qui datent à 2 ans, 3 ans, je me rappelle, des crises d'Amérique qui me calmaient. J'ai quand même quelque chose. J'étais très mature et très conscient très vite de ce qu'on était. Donc, j'ai mûri longuement. Je ne pense pas que mes sculptures m'ont appris grand-chose. C'était quelque chose qui était déjà en moi depuis longtemps avec la fragilité dans la vie au quotidien. On a des échanges et on a dit tout à l'heure. On a tous nos fragilités. On a tous nos fragilités. Exactement. On a tous nos fragilités et puis il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Et je dirais qu'heureusement qu'on a une fragilité. Oui. C'est ce qui fait la force de l'humanité. Oui, c'est ce qui fait l'arbre de l'humanité, effectivement. Oui, oui. Triste. En parlant des animaux, Aristote a écrit un ouvrage. des animaux. Et voilà ce qu'il dit. Et je le cite, ce n'est pas parce qu'il a des mains que l'homme est l'être le plus intelligent, mais bien parce qu'il est le plus intelligent qu'il a des mains. Et Chawinski, vous êtes intelligent, vous avez des mains. Je ne sais pas, je ne dis pas. Si, vous avez des mains, vous avez sculpté, vous êtes un artiste. Ce n'est pas ce que tout le monde dit, mais certainement, c'est pas ça. En tout cas, je vous le confirme. Pour moi, vous êtes un artiste. Vous imitez la nature, d'une certaine manière. N'avez-vous pas peur de la trahir ? Imité, n'est-ce pas trahir ? Non. D'une certaine manière. Je n'ai pas peur de la trahir parce que moi, j'essaie de transcender à ma manière en proposant quelque chose, une alternative. Transcendé, c'est-à-dire ? Dans quel sens ? Je ne sais pas. Typiquement, je vais prendre la panthère en disant concrets. Moi, je voyais la panthère plutôt comme une femme. Donc, à cause des sensualités, évidemment, race sexuelle comme tous les animaux avec une certaine élégance, les facettes, le diamant. Moi, je pense un peu les sculptures ou les animaux comme des... Aujourd'hui, ça se fait un peu dans certains films de science-fiction, ou films, etc., où on transforme un peu les choses aussi. Et moi, soit pour des soucis d'esthétique, soit pour des soucis de férocité, j'exercère certaines qualités que j'ai envie de mettre en avant. Mais donc, je pense que je ne sers pas une cause particulière, mais j'essaie de faire réfléchir en tout cas sur quelque chose. Typiquement, sur la violence, de canaliser la violence parce que la violence animale, elle est peut-être terrible parfois, meurtrière, mais toujours, très souvent, il est un bon escient. Donc, ça revient toujours au même mécanisme, en réalité. Mais je ne pense pas avoir, non, je ne pense pas avoir des tournées ou particulièrement, non, je pense qu'on est... C'est une forme, c'est... Voilà, ce n'est pas la réalité. C'est ça. Ce n'est pas la réalité, c'est une proposition. C'est une proposition, mais qui, enfin, qui essaie de se rapprocher le plus de la réalité ou de votre imagination. Est-ce que votre imagination fait la violence... Je prends la réalité et j'essaie de lui faire dire des choses, les couleurs, typiquement, on n'a jamais vu un cocodyl rouge. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup d'interpellations, c'est pour... En fait, c'est pour s'éveiller, c'est faire réfléchir le spectateur, faire réfléchir à des choses. Sinon, j'aurais fait un cocodyl vert qui ressemble à un cocodyl qu'on trouve, maintenant, je pense, en Ventre, chez le Roi Merlin ou je ne sais pas où. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire réfléchir, de participer, puisque l'art, je pense que c'est un truc mon parcours, c'est de l'art participatif. C'est d'avoir... Ce n'est pas quelque chose où on dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est ça. En fait, c'est intéressant la question que vous m'avez posée parce que je vais arriver à quelque chose qui est intéressant, c'est que moi, une œuvre, les personnes vont avoir plusieurs lectures et je n'impose pas une lecture. Beaucoup d'artistes vous disent, il avait fait ça parce qu'il a pensé que, je ne veux pas être sur un vernisceux, une exposition où il fait un c'est ouvert. J'ai plusieurs spectateurs qui sont là et il y en a qui me disent, ah oui, j'ai bien vu ça et ça et ça et ça. Je dis, oui, c'est vrai. Et l'autre qui va venir le contraire ou autre chose et je leur dis tout ce qu'ils ont raison parce que tout le monde a raison puisqu'en réalité, je ne l'ai pas voulu inculquer ou donner un ordre ou je ne sais pas, je ne suis pas dans une dictature artistique. C'est-à-dire que les gens, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont, ils ont leur propre réflexion et que la première personne ait pensé que c'est que j'ai fait ça pour ça, la deuxième pour ça. Pour moi, ça va, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, tout le monde a raison. Il n'y a pas de temps de raison. Mais du moment où tout le monde a raison, ne rentrons-nous pas d'une certaine manière dans un certain relativisme en disant, finalement, bon, tout le monde a raison et l'art ne perds-il pas sa substance ? Non, pas du tout parce qu'au contraire, moi, grâce à une œuvre d'art, j'arrive à faire réagir les gens et ils ont chacun leur interpretation par rapport à leur vécu, par rapport à leur sensation, par rapport à leur connaissance. Donc, j'attaque en fait comme si j'avais un ordinateur qui était dans l'œuvre d'art et qui distribuait les informations les unes aux autres. Donc, non, c'est en train, je les rêve à fédérer autour d'une sculpture avec peut-être aussi des choses négatives pour certains. Je ne sais pas. En tout cas, je n'impose rien. Après, peut-être beaucoup de personnes ont pensé la même chose. C'est le cas réellement. Après, il y en a un me sort des trucs qui me disent « Oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé. » Mais vous avez raison, mais je n'ai pas pensé. Mais l'idée, c'est de susciter l'interrogation, faire participer. Ce n'est pas de rester et de dire « Alors, il a écrit ça parce qu'il a fait ça. Ah, super, je note dans mon cahier, il a fait ça, il a fait ça. » Et donc, du coup, on sait que tel artiste a fait ça pour ça, tel artiste a fait ça pour ça. Mais moi, non, je n'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait ça pour le public. L'art est une clé de lecture. Oui, et puis pour le public. Pour le public. Pour le public. Alors que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne me donnent pas, qui font, qui disent « C'est comme ça, voilà, comme ça. » Et prenez comme c'est, tel que je vous le donne et vous l'acceptez tel que je vous le donne et vous n'avez pas le droit à la réflexion, pas le droit à la discussion. C'est comme ça. J'ai dit que c'était comme ça et beaucoup d'artistes font ça. L'artiste, c'est celui qui donne. Vous savez que je ne vous ai même pas posé la question de savoir pour vous qu'est-ce qu'un artiste. Qui vous définit un artiste ? Parce que vous nous avez dit finalement… Oui, c'est du bien. C'est tous artistes. Donc, je veux dire, un artiste, pour moi, c'est… Oui, mais on est pour ça. Mais qui donne la définition d'un artiste ? Personne n'est un artiste. Aujourd'hui, moi, quelqu'un qui fait, qui entreprend de faire quelque chose, pour moi, c'est un artiste. Après, c'est un bon artiste, un mauvais artiste. C'est très subjectif, tout ça. Je veux dire, vous savez… L'arrêt subjectif. C'est très subjectif. Oui, comment on peut dire que c'est beau, que c'est pas beau. Qu'est-ce qui veut dire que c'est beau, que c'est pas beau, que c'est très personnel. Moi, la différence, comme je le disais au début, c'est que je vais, dans mon instinct de séduction, mon instinct d'imagination, arriver à rallier vers moi, tirer la couverture d'un grand nombre de personnes. Donc, c'est là où je vais… Ça va plaire, mais c'est pas pour ça que c'est beau. Même s'il y a 80% de gens qui trouvent ça beau, peut-être que c'est moi. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, ma force, comme je le disais au début, je ne suis pas formidable, je ne suis pas extraordinaire. Je suis juste un mec banal, normal, qui va être dans une espèce de mouvance, qui va aimer ce que… qui va avoir le même goût que pas mal de gens. C'est tout. Dostoevsky disait que la beauté sauvera le monde. Donnez, pouvez-vous donner, Richard Mansky, votre définition de la beauté ? Oula, c'est compliqué, la beauté. Oui, c'est assez subjectif. Oui, c'est ça. Votre propre définition, alors, de la beauté ? Oui, la propre définition de la beauté, c'est très compliqué. C'est marrant parce que j'étais un… J'ai été un… Il n'y a pas longtemps, il y a une masterclass, mais non pas de la beauté. Alors, c'est que la religion, mais c'était très intéressant, le beau était divin. On dit que le beau était divin, donc c'était intéressant. C'est assez intéressant. Je pense que c'est vrai, il y a un côté assez particulier. Moi, la beauté, en réalité, j'ai du mal à le définir. J'arrive à apprécier… Moi, je disais, j'étais un esthète, j'aime ce qui est joli et forme, etc. J'aime… Alors, est-ce que c'est moi qui… C'est difficile parce que c'est… Est-ce que c'est moi qui ai la bonne définition ? C'est compliqué. On parle, par exemple, de la beauté d'une femme, qui me bien fait, qui ne fait pas 400 kilos, etc. Mais peut-être que pour certaines… D'ailleurs, quand on le voit, on parle de la haute poids, mais quand on parle de certaines époques où être en bon… C'est ça, être en bon… C'était une beauté. Pour nous, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je n'arrive pas à imaginer comment, effectivement, il y a certaines civilisations, il y avait des femmes qui étaient énormes, mais c'était quelque part… C'était les plus belles femmes, c'était des femmes qui étaient grosses. Mais je le sais, je l'ai appris. Mais en tout cas, c'est… La beauté pour vous, c'est personnel. Freud, l'interview va bientôt s'achever, mais deux dernières questions. Freud affirme que l'art et sublimation, c'est cette esthétisation des dépulsions. Il dit que créer permet de se débarrasser du refoulé. Êtes-vous d'accord avec cette définition ? Quand vous créez vos œuvres, est-ce que finalement, c'est une esthétisation des dépulsions, vous essayez, je dirais, de faire quelque chose, d'incarner quelque chose, finalement, de vous épanouir à travers l'homme ou de vous accomplir ? Êtes-vous épanoui ou accompli ? Alors, c'est inconscieuse. On revient encore à un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, par rapport au bonheur, l'accomplissement et de vivre le présent. Je ne suis pas accompli, parce que j'accomplis beaucoup de choses. Mais le jour où j'arriverai, si un jour j'y arrive à vivre vraiment le présent tout le temps, là, je pense que je serai accompli. L'accomplissement, c'est ça. Le bonheur ultime, le succès ultime, c'est d'essayer de pouvoir être vraiment dans le présent tout le temps et d'apprécier chaque moment de chaque seconde de la vie. Ça, c'est la réussite pour moi. Donc, ça, c'est pour l'accomplissement. Et pour Freud, Sigwood, mon ami, qu'est-ce que tu as dit comme le connerie encore ? Ouais, je ne sais pas. Est-ce que c'est un accomplissement ? Je ne pense pas. Je ne réfléchis pas à tout ça. Je suis dans une espèce de processus créatif, instinctif. Je suis beaucoup dans l'instinct. Je suis beaucoup dans les feelings. Comme dans la musique, on est créé, on reçoit des ondes, des vibes, dans l'anglais. On vit avec ça, les énergies. Moi, je pense beaucoup au croisement d'énergie. Parce que cette définition est très solitaire, je trouve, finalement. Moi, je vis beaucoup dans un monde, si on descend en bas, j'ai un studio de musique où il y a des chanteurs qui viennent, des gens, pas du sport, mais Teddy Rinaf vient souvent. On a toujours un essai des chants et toutes ces énergies se croisent et mélangent et donnent beaucoup de ciment à une certaine création. Donc, moi, j'ai une notion très collective de la création. Et là, ce qu'il faut, c'est vraiment très, très personnel. Oui, c'est assez différent de ma façon de voir les choses. Richard, ma dernière question est la suivante. Beaucoup de personnes, de personnalités vous admirent vraiment pour tout ce que vous faites, pour votre parcours, assez atypiques de démocratiser l'art. Quel message aujourd'hui pouvez-vous adresser à la jeunesse qui vous regarde ? Surtout, qui plus est, en cette période difficile. Alors, c'est des messages que j'ai un peu laissés dans mon livre dont on parlait tout à l'heure. Déjà, c'est qu'il faut croire en soi, c'est déjà extrêmement important, qu'il faut en tout cas se donner les moyens de ses ambitions, c'est très important aussi, savoir pouvoir changer un moment comme je ne veux plus changer aussi de mode de vie. Dans le moment où on vit, c'est intéressant ce que vous dites parce que je pense que ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont être dans l'anticipation, il ne faut pas attendre que ça se passe parce que quand on est en attente que ça se passe, on ne fait rien, mais il faut justement, au contraire, dans ces périodes difficiles, être encore plus dans la création, encore être dans un processus créatif ou d'entreprendre des choses, je pense que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour entreprendre, pour créer, pour faire encore plus que dans les autres moments. J'ai une espèce d'accalmie mondiale et cette pandémie qui est quand même un vrai dramatique. Mais je pense que ceux qui vont s'en sortir aujourd'hui, c'est ceux qui vont se réinventer, réfléchir à... Aujourd'hui, je pense que tout va changer. Cette pandémie nous montre quelque chose, nous indique quelque chose et pas pour rien. Je pense que dans l'humanité, c'est un phénomène qui est très rare. Je crois que c'est le premier phénomène à ce niveau-là, pas parce que la maladie est plus grave, mais tout simplement que grâce aux échanges et grâce aux échanges de population, ce ne se répand beaucoup plus facilement. Il y a eu des virus beaucoup plus graves, mais celui-là devient grave parce qu'il est mondial. Même pendant une guerre, même des guerres mondiales, il n'y a pas eu autant de choses qui étaient complètement arrêtées. Donc, c'est qu'on vit quelque chose de particulier. Et je pense que tout va être très différent à la sortie de cette crise, qui n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais on va consommer différemment, on va réfléchir différemment. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut pour les jeunes, créer, réfléchir, tout simplement se dire « Bon, ben, c'est quoi le monde adore ? » Et je pense que les réponses vont venir. On les a les réponses, on les a tous en haut, les réponses. Seulement, on n'arrive pas à les écouter. Et donc, les gens sont des conseillers. C'est très important d'écouter ce que disent les gens, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le final case, c'est nous qui l'avons. Et on a toujours une petite voix qui nous dit « On sait ce qu'on… » Tout le monde sait ce qu'il va répondre. Et cette réponse, c'est l'heure de conseil, ça va se remettre en question, c'est très important. Beaucoup de gens ne se remettent pas en question. « Oh, regarde, c'est la faute de lui, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de lui. » « C'est la faute de toi. » « C'est toi. » « C'est la première faute qui est chez toi. » Quand tu as compris que c'est la première faute qui est chez toi, tu gagnes des années-lumière. Moi, c'est un discours que je tiens depuis que je suis tout petit, même à des amis ou des gens. Au lieu de dire « Je sais pas qu'il t'arrive de quelque chose, c'est la faute d'un tel, tu peux pas anticiper, mais à part la maille et tout le reste, si tu parles de ce principe-là, tu seras beaucoup mieux déjà. Peut-être on le voudra à personne et tu avanceras. Même si parfois, effectivement, tu peux être victime de choses. Ça arrive. Mais en tout cas, dans toutes les choses qu'on est victime, on a toujours un moment où on peut anticiper, si on réfléchit bien, on se laisse souvent embarquer dans les trucs, sachant même au fond qu'il y a quelque chose de pas bonne à l'arriver. Donc, je crois qu'il faut surtout savoir se remettre en question, c'est le plus important. Se remettre en question. Moi, chaque jour, je me manquais sur chaque fois je me lève. Donc, ça veut dire que je dis pas, j'ai tout compris, je suis le meilleur, j'apprends tous les jours. C'est ça ma force, c'est que tous les jours, il y a un nouveau truc, j'apprends, que j'écoute, il faut prendre à droite et à gauche. Je fais très réceptif, très à l'écoute de ce qui se passe et savoir avoir le final cut soi-même parce qu'on a un petit leboi, on n'a pas besoin des autres pour savoir ce qu'on doit faire. On peut les écouter, ça peut être des conseils et puis on prend ou on ne prend pas. Mais ça, c'est nous qui devons choisir. On doit être maître dans notre destin, c'est important, et pas être dépendant de Pierre-Paul-Jacques. Merci, Richard Ransky, de ces mots que vous venez de nous offrir. Merci d'avoir permis, de nous avoir offert ces quelques minutes d'interview. Merci pour la belle personne que vous êtes. Et je terminerai par Bernard Werber qui dit, je le cite, un véritable artiste est un artiste qui touche tout le monde. Je crois que par votre entreprise de démocratiser l'art, vous êtes complètement là, vous incarnez cette... On essaie, on essaie. En tout cas, vous essayez. Merci infiniment de nous avoir reçus et bonne continuation à vous. Continuez à nous faire voyager et rêver. Merci beaucoup. Merci, Richard.